Hello tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour encore un book haul. Je sais, je n'arrête pas ces derniers temps, c'est affreux, mon porte-monnaie en subit les conséquences, mais j'ai des cadeaux aussi dedans. Voilà, du coup, j'ai encore 14 livres à vous présenter aujourd'hui, c'est incroyable. Je vais m'arranger pour que la vidéo fasse moins de 10 minutes. Voilà, donc il faudrait que j'arrête de blablater. C'est parti, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser pour la luminosité parce que là, il est 10h du matin quand je filme, je suis en vacances donc je profite. En plus, j'ai toute seule à la maison pour pouvoir parler toute seule face à ma caméra sans que mon père me demande ce que je suis en train de faire. J'en ai marre de cette luminosité. Là, on est en automne, j'aime l'automne pourtant, c'est ma saison préférée. Mais là, c'est pas possible. Il va falloir que j'investisse dans une espèce de lumière pro parce que j'en ai vu une pas chère sur Amazon. Du coup, je pense que le mois prochain, ça va investir. Et ça m'empêchera d'acheter des livres par la même occasion. Donc, je m'excuse pour cette luminosité, je vais essayer de régler au mieux le montage, mais je ne garantis rien. Donc voilà, je continue. Maintenant, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les livres. Je vais commencer tout de suite par vous présenter les livres que je ne m'attendais simplement pas à acheter, du moins même à trouver dans ma librairie. Librairie du centre-ville dans laquelle je ne suis pas allée depuis très très longtemps parce que les autres fois où je suis allée acheter des livres, c'était soit la petite boutique d'occasion qui est également au centre-ville, mais pas du tout dans la même rue, ou alors à la FNAC avec Maxime. Du coup, là, je suis allée à la librairie avec mon père. Parce qu'on sortait de chez l'opticien et on avait encore une demi-heure à tuer avant d'aller récupérer mon frère au code. Cool ta vie, je sais. Mais j'ai trop envie de vous raconter cette anecdote parce qu'on sortait de chez l'opticien et mon père, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on aille à la passerelle ? Parce que c'est quasiment à côté. Et je lui ai dit, bah, je lui ai dit, oui, t'as pas peur, mais voilà. Donc, on allait à la passerelle et bon, alors lui, il allait du côté des bouquins langue étrangère pour trouver des livres pour l'italien, parce que mes parents commençaient l'italien cette année. et moi, je suis allée complètement à l'opposé de la librairie et pour mon côté, enfin, young adult, fantasy, etc. Je suis revenue vers mon père, j'avais déjà deux livres entre les mains, des livres que je pense que je vais acheter dans pas très longtemps parce que ce sont des livres qui me font beaucoup, beaucoup envie et dont on ne parle pas du tout sur Booktube. Et donc, je l'ai rejoint et lui, il était franchement vers les livres en langue étrangère. Et je suis arrivée et j'ai vu les deux bouquins, là, que je vais vous présenter. Je vous promets, j'ai fait, ah, comme ça, là, j'étais, ah, limite, limite, la nana, elle peut plus respirer parce qu'elle en revient pas à ses yeux, enfin, elle a une crise cardiaque. Et je me suis ruée sur l'étagère, je vous promets, limite, j'avais pas poussé les gens qui étaient à côté. Et je me suis emparée de ça. Voilà. Donc, il s'agit des deux premiers tomes. Alors, il y avait les deux premiers tomes et les deux derniers tomes. Moi, j'ai pris les deux premiers. Donc, il s'agit de Harry Potter, de J.K. Rowling, dans les nouvelles éditions. Donc, édition Bloomsbury, donc c'est en anglais. Moi, je voulais me faire la collection en anglais parce qu'on ne peut pas les avoir en français. Et je trouve que les couvertures françaises sont, enfin, les couvertures, oui, françaises, mais je sais pas si c'est les mêmes en anglais. Non, c'est pas les mêmes en anglais. Mais les premières éditions anglaises, j'ai trouvé que les couvertures étaient moyennes. Et les couvertures françaises, je les trouvais juste immondes, mais affreuses, mais au possible. Et du coup, celles-là, je les trouve juste splendides. Franchement, elles sont magnifiques. Et j'ai craqué. Alors, en fait, ces livres-là, je voulais les demander pour Noël à mes parents. Parce qu'ils ne savent jamais quoi m'acheter à Noël. Et je m'étais dit, je vais leur demander les Harry Potter chez Bloomsbury, voilà, sur The Book Depository, en hardback. Vous allez vous dire, mais là, ce n'est pas un souci. Ceux-là, ils sont en paperback. Et en fait, vu que je les ai vus simplement à la librairie et que je n'en revenais pas, j'étais là, j'étais trop mais choquée en mode, oh ! Et bien, je les ai pris. Parce qu'ils étaient moins chers en paperback à la librairie que sur The Book Depository. Donc, j'ai payé 11,90€ par livre. Donc, j'ai trouvé que c'était tout à fait abordable, surtout pour la qualité du bouquin. Je les ai trouvés juste splendides. Donc, on a le premier tome. Harry Potter et Harry Potter. Je l'ai arrêté. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Et j'ai acheté donc le second tome, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Voilà, je trouve que franchement, les couvertures sont juste splendides. Et voilà, voilà, voilà. Moi, ce qui me fait trop rire, c'est que là, De Bige, je trouve qu'il a une trop bonne tête, trop choupie. Là, on a Elbige. Voilà, je trouve... J'ai qu'une hâte, en fait, c'est de les relire. Et si j'étais à la librairie avant l'october de Justine, je pense que je les aurais ajoutés au à l'october. Et je pense que je les aurais lus. Ouais, ouais, ouais. Je vais peut-être passer aux autres livres, hein, parce que c'est pas que je blablate beaucoup, mais c'est que je vois que le compteur, il tourne. Les prochains livres, ce ne sont que des livres d'occasion que j'ai achetés dans la petite boutique d'occasion dont je vous parle assez souvent sur la chaîne. Je vais vous mettre, parce que j'en ai parlé avec le gérant, je vais vous mettre le lien de sa page Facebook, en fait. Donc, ça s'appelle Culture et Collection. Je vous mets le lien en barre d'infos, si ça vous intéresse. Moi, j'ai trouvé des livres, franchement, qui sont super. C'est une boutique qui est sur Dôle. Donc, Dôle, c'est la ville où j'habite. C'est une petite ville près de Besançon-Dijon, pour ceux qui connaissent les deux grandes villes. C'est à mi-chemin entre les deux. Et donc, Dôle, voilà, c'est une petite boutique d'occasion, quoi, qui est locale. Donc, si un jour vous passez dans le Jura vers Besançon, etc., si vous voulez aller sur Dôle pour aller voir, vous pouvez tout à fait. Donc, voilà, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Alors, là encore, c'est une grande histoire. Parce que j'avais fait mettre des livres de côté fin ou début septembre. Et je n'étais toujours pas retournée, parce que je n'étais pas retournée au centre-ville. Et c'est quand ? C'est samedi, du coup, avec ma fille, on allait voir un coup avec des copains. Et sur le chemin du retour, je suis passée dans la boutique et je disais à Maxime, il serait peut-être temps que j'aille chercher les livres. Sauf que le problème, c'est qu'il accepte les cartes blocaires qu'à partir de 15 euros. Et moi, je n'avais pas de liquide. Et ce que j'allais acheter avait moins de 15 euros. Et Maxime, il m'a dit, je suis sûre que tu vas trouver autre chose pour pouvoir payer par carte. Il ne s'est pas trompé, non. Donc, j'avais mis cinq livres de côté. Alors, c'est les cinq premiers tomes de la saga Merci Thompson de Patricia Briggs, publié chez Milady. Donc, chaque bouquin, 2,50 euros. Voilà. Donc, le calcul est vite fait. Donc, j'ai acheté les cinq premiers. Donc, on a le premier tome, L'Appel de la Lune. Le second tome, Les Liens du Sang. Le troisième tome, Le Baiser de l'Enfer. Le quatrième tome, La Croix d'Ossement. Enfin, le cinquième tome, Le Grimoire d'Argent. Sachant que c'est une série que j'avais envie de commencer. Sauf que, enfin, bon, chaque tome coûte 7 euros. Normalement, chez Milady, ce n'est pas excessif. Pour un poche, je trouve que c'est tout à fait abordable. Mais là, de les avoir trouvées à 2,50 euros, je me suis dit, oui, super, il me les faut, etc. Et vu qu'en fait, c'est une série qui est assez longue, en fait, comme beaucoup de séries chez Milady. C'est une série à rallonge. Donc, c'est de la bit lead, pour ceux qui veulent savoir. J'avais envie de la commencer. Et je n'avais pas envie de mettre 7 euros à chaque fois dans un bouquin. Donc là, je me suis dit, bon, chaque bouquin a 2,50 euros. Tu ne peux pas passer à côté, ce laine, hein, voilà. Donc, je les ai pris et je n'ai pas pris que ça, en fait. Vous allez voir. Quand je suis rentrée dans ma boutique, avant que le gérant me donne les livres qu'il m'avait mis de côté, j'ai farcouillé un peu sur les étagères où il met le Young Adult, la fantasy, etc. Dans le genre de ce que je vous présente sur la chaîne. Et j'ai trouvé ça. Je trouvais Les Héritiers d'Inkidive, le tome 2, Nouveau Monde, de Anne Robillard, à 5 euros. J'étais là, j'étais... Il faut que je le prenne. Donc, normalement, c'est un livre qui coûte 15 euros. Et ce bouquin, enfin, c'est une saga que j'avais envie, mais absolument, de continuer, de... Voilà, parce que j'ai toute la première, le tout premier cycle. J'ai le premier tome du second cycle. Le second cycle, donc Les Héritiers d'Inkidive, le dixième tome est sorti il n'y a pas longtemps. Et j'ai vraiment envie de me remettre à jour dans cette saga, quoi. Parce que, enfin, Les Chevaliers d'Inkidive, pour moi, c'est le déclencheur de ma passion pour les livres. Et j'avais vraiment envie de replonger dans l'univers. Et quand je l'ai vu, eh ben, je l'ai pris. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dit, non, celui-là, il me le faut. Voilà. Pour vous dire, franchement, il y a des super bouquins. Et en plus, ils ne sont pas abîmés. Vous avez vu, enfin, je trouve que c'est... Les gens prennent vraiment soin. Et lui, il fait vachement gaffe aussi par rapport à ses prix. C'est-à-dire que, enfin, un livre pour le fond des niappés, bah, il va le vendre pas cher du tout. Vous allez voir. Exemple avec celui-ci. Donc, j'ai trouvé Les Hommes Vagabondes de Stéphanie Meyer. Donc, publié chez le livre de Poche. Et regardez-moi comme il est déniapé. Mais c'est impressionnant. Je n'ai jamais vu un livre. Enfin, voilà. Enfin, si, je n'ai vu plus déniapé. Mais voilà. Et donc, c'est un livre qui, normalement, coûte 8,60€. Je l'ai payé 1,50€. Celui-là, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais en seconde. Et je l'avais lu très rapidement. Et je me rappelle qu'il m'avait foutu la frousse, mais impressionnant. Et je voulais regarder le film. Sauf que le film, du coup, je ne l'avais pas regardé. Et là, je l'ai racheté parce que je le voulais. Et je voulais le relire. Et pour le prix, je me suis dit, bah, oui, vas-y, prends-le, Solène. Mais honnêtement, j'aurais pu repartir avec la boutique complète. Parce qu'il y avait de ces bouquins. Mais vous n'imaginez même pas, quoi. Et enfin, les 5 derniers livres que je veux vous présenter. Et que, oui, qu'il faut présenter. Que je ne m'attendais vraiment pas à les trouver dans la petite boutique d'occasion. Et je m'attendais encore moins à ce que Maxime me les offre. Surtout que j'ai déjà les 2 premiers tomes en poche. Il m'a offert les étoiles de Nosehead, les 5 tomes. Je vous jure, j'étais là, j'étais trop choquée. 30€, les 5 tomes. Alors que c'est des livres... Je crois que c'est des éditions France Loisirs, ça, si je ne dis pas de bêtises. Oui ! Ce sont les éditions France Loisirs. Et je les trouve vraiment très très belles. Après, j'aime beaucoup aussi les éditions de poche de chez J.U. Voilà. Et euh... Non, je n'achèterai pas la suite en poche. Parce que je les ai déjà. C'est pas bien, Solène. Donc voilà, j'ai les 5 tomes. Donc je vais vous montrer les couvertures. Ils ne sont pas spécialement abîmés, à part sur les tranches. Pardon, attends. Non, la tranche c'est ça et ça c'est le dos. Je ne sais plus ce qu'on m'a dit par commentaire. Je ne me rappelle plus. Il faut vraiment que j'intégrer ça. Voilà, à part ce côté-là du bouquin, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas très... Voilà, ça se voit qu'il a été lu le livre. Le premier tome qui s'intitule Vertige. Franchement, les couvertures, elles sont sublimes. Le second tome qui s'intitule Rivalité. Quand vous verrez cette vidéo, j'aurai commencé normalement ce livre-là en lecture commune avec Anaïs de la chaîne Ezilla's Book. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, comme d'habitude. Le troisième tome qui s'appelle Accomplissement. Le quatrième tome qui s'intitule Origines. Donc c'est la première partie. Donc à ce que j'ai fait comprendre, ils ont divisé ce tome-là en deux parties. Puisque ça nous amène au cinquième tome. Origines, seconde partie. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous retrouve mardi pour une vidéo spéciale. Parce que mardi, c'est les deux ans de la chaîne. Et à la base, je voulais vous organiser une espèce de petit concours. Sauf que, du coup, je ne peux pas organiser de concours. Voilà. Du coup, je vous ai fait une vidéo spéciale que vous m'avez réclamée plusieurs fois. Et quand je vous en ai parlé, vous étiez là, vous vous dites, ouais, fais nous cette vidéo. Et du coup, je pense que je vais la faire. Et du coup, vous aurez une vidéo spéciale, deux ans, de la chaîne. Voilà. C'est avec la première fois que je vais faire cette vidéo. Donc, j'aimerais bien m'appliquer sur le rendu final par rapport au montage. Mais je ne sais pas encore comment je vais goupiller tout ça. Donc, je suis encore en train de réfléchir. Puisque là, on est mardi quand je filme cette vidéo. Donc, voilà. Il faut que j'arrête de blablater. J'en ai terminé maintenant. Ça y est, j'ai fini, j'ai fini. Fini, fini, fini. Je vous retrouve mardi dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des livres en commun. que vous avez déjà lus, que vous aimeriez lire, etc. Enfin, comme d'habitude, quoi. J'en ai terminé. Il faut vraiment que j'arrête de parler. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et je vous dis à mardi dans une prochaine vidéo. Ciao. Coucou tout le monde. Je vais dire coucou parce que même si moi, je ne suis pas le même jour, vous, vous voyez cette vidéo juste à la suite. Donc, petit unboxing pas spécialement prévu puisque j'ai reçu ce colis de la part de Mélissa qui est une de mes abonnés. Donc, Mélissa, je te fais de gros bisous. Franchement, merci. Ça me fait super plaisir. Donc, en fait, je me suis levée il y a à peu près 20 minutes, une demi-heure. Et j'ai vu qu'il y avait ça, ça, là, sur la table de la cuisine. Donc, je suppose que je l'ai reçu hier soir. Enfin, hier. Sauf que vu que je n'étais pas chez moi hier après-midi, je pense que, voilà, je n'ai pas tilté. Et donc, je vais procéder à l'unboxing. Donc, je filme cette vidéo. Nous sommes vendredi matin. Et vous, normalement, vous l'avez juste dans la fin de matinée, début d'après-midi. Donc, Mélissa, de toute façon, je te rends vers un message. Mais franchement, merci pour ce beau cadeau, déjà. Parce que je suis en train de tâter depuis tout à l'heure pour voir ce que c'est. Alors, je préviens, je risque d'être comme une gamine de 5 ans. Donc, c'est parti. Allez, c'est parti. Est-ce que je vais réussir à... Niaaaah ! Aïe ! Je me plocle le carton dans le... Dans le vide. Bon, ben voilà. C'est fait. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Non. Putain, mais c'est un grand livre ! Je vais t'acheter un petit truc qui était mignonne, toi. Hop, ça, ça file. Alors. Je vois déjà le nom Anne Robillard. Je crois que j'ai compris ce que c'était. Je crois. Alors. Elle m'a mis un petit mot, en fait. Donc, je suis en train de le lire. Hop, on cache le livre en même temps. Avec son petit plus. Oh, t'es trop mignonne. Tu vois ? Tu vois, en plus, t'as bien fait. Parce que je viens d'avoir le tome 2. Donc, elle m'a envoyé le tome 10 des héritiers d'Inkidive. Donc, qui s'intitule D'échéance. Et waouh. Là, tu viens de m'obliger à acheter la suite de la saga. Et franchement, je te remercie énormément. T'as pas fait ça. Oh non, t'as pas fait ça. Non. Waouh. Je suis choquée, là. Je t'ai pleuré. Non, t'as pas fait ça. Je t'ai pleuré. Putain. Non. Non, t'as pas fait ça. C'était... Elle était censée rencontrer Anne Reviard à une... A une dédicace. Et elle m'a fait dédicacer un livre. Je vous jure. Il y a écrit, à Solène, il faut savoir choisir son camp. Et confiance en toi, Ouelan. Waouh, je suis... J'ai fait pleurer. J'ai trop ému, là. Waouh. Ça me touche énormément. Honnêtement, t'as bien vu mon état. Là, je me suis un petit peu calmée. Mais je te promets, j'ai cru que j'allais pleurer. Franchement, je te remercie énormément parce que je comprends ce que c'est maintenant, le petit plus. Et enfin, tu m'as fait l'un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait me faire. Franchement, je... C'est des étoiles perd les yeux, là. Et il me tarde d'acheter les autres tomes des Heritage and Key Livres. Donc, tu vois, il va avoir sa petite place juste là. Ça tombe bien. J'ai quasiment plus de place pour ranger mes livres. Hop. Donc, voilà. Tome 1, tome 2, tome 10. Il va falloir que je remplisse ce qu'il y a entre ces deux tomes-là. Et tu... Merci. Franchement, merci énormément. J'aurais jamais imaginé ça, en fait. Franchement, merci beaucoup, Mélissa. Tu m'as touchée énormément. J'ai bien gardé ton adresse. Je pense que je vais te renvoyer un petit truc quand même. Parce que là... Voilà. C'est... 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 Franchement, c'est juste top. Merci beaucoup, ma belle. Unboxing est terminé. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Parce que je pense que la surprise était juste énorme. Donc, voilà. De toute façon, vous voyez cette vidéo le jour même où j'ouvre ce colis. Donc, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et pareil pour les livres qui ont suivi... Enfin, qui... Non, qui ont précédé plutôt dans cette vidéo. Donc, voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à mardi dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.